bonsoir bienvenue à café noir l'émission d'avatar édition qui porte pour vous un autre regard sur le monde café noir en ces temps de covip 19 comme clander et en solidarité avec les bistrots et seront abusivement fermé manu militari par des décrets de l'exécutif ce soir avec notre ami pierre le vigran journaliste et essaisiste auteur d'une quinzaine de livres nous avons intitulé notre tour de table stratégie macron climat et constitution contre le peuple bonsoir pierre alors suite au refus alors suite bonsoir alors suite au refus de macron d'accepter les décisions des citoyens tirés étrangement au sort et dont pourtant il avait promis d'accepter les conclusions il semblerait que pour sacraliser le climat macron découvre le referendum et la constitution oui alors effectivement macron propose d'inscrire dans l'article 1 de la constitution la lutte contre le réchauffement climatique alors ça pose évidemment pas mal de problèmes bon le premier on je l'évoque très rapidement la notion de réchauffement climatique anthropique c'est à dire d'origine humaine fait quand même l'objet de débat scientifique donc le débat n'est pas totalement clos pour ma part j'ai je suis relativement convaincu d'une part je suis en partie convaincu d'une part humaine anthropique donc dans ce réchauffement climatique ayant écouté notamment les propos de gens comme david louat de jean-marc jankovici etc donc on n'entre pas dans ce débat mais ne contestons pas malgré tout qu'il puisse encore y avoir un débat sur la part d'origine humaine de ce réchauffement et sur le caractère durable ou non de ce réchauffement on constate depuis quelques décennies et à l'échelle de notre planète c'est pas considérable quelques quelques décennies notre planète existe depuis 5 milliards d'années quand même alors de quoi s'agit-il avec ce projet macron donc d'inscrire la lutte contre le réchauffement climatique dans la constitution ça pose plusieurs problèmes d'une part ça ramène ça réduit les rapports entre l'homme et la nature à cette histoire de réchauffement climatique qui n'en est qu'un aspect quid des pollutions quid du brevetage des fruits et légumes quid de l'épuisement des ressources naturelles etc donc c'est c'est très réducteur en fait la question de réchauffement climatique n'est qu'un aspect à prendre en compte voilà ça réduit par ailleurs ce réchauffement climatique à des mesures techniques qui peuvent être très contestables par exemple la voiture électrique qui utilise des batteries qui elles-mêmes utilisent en tout cas des ressources naturelles qui ne sont pas indéfiniment renouvelables donc il y a toute une série de choses qui doivent être mises en question parce que en fait elles sont considérées comme évidentes mais à vrai dire avec un regard scientifique elles ne sont pas évidentes cela pose aussi un problème plus général est-ce que la lutte contre le réchauffement climatique et plus généralement la lutte pour préserver un environnement favorable à l'homme un environnement relativement stable parce que l'homme a besoin de stabilité est-ce que ça relève du droit ou est-ce que ça relève fondamentalement d'un changement d'état d'esprit d'une révolution culturelle il faut bien voir dans la logique libérale finalement le libéralisme Macron est typiquement libéral le libéralisme ne connaît que deux instances en quelque sorte le marché ou le droit et généralement le droit est au service du marché et en fait Macron pardon excusez moi mais Macron vient de comprofession était un banquier d'affaires donc un libéral total tout à fait et en proposant finalement plus de droits est-ce que Macron propose plus de droits contre le marché ou au minimum pour mieux encadrer le marché ou finalement plus de droits pour le développement d'un marché spécifique qui est le marché de ses amis est-ce qu'en fait ce plus de droits ne va pas aboutir à ce que les grands gros financiers et industriels amis de Macron qui se réciflent dans l'environnement voilà puissent colorer en vert le fameux thème de la croissance verte leur politique qui n'a rien d'écologique au détriment toujours comme d'habitude des petites et moyennes entreprises qui n'auront pas les moyens d'avoir des labels verts qui sont fournis en général par des organismes qui sont des grands organismes de qualité des référents qualité des organismes qui vont certifier le caractère vert de certaines activités et ça c'est exactement comme la certification des comptes par les commissaires aux comptes il y a énormément de choses qui relèvent du renvoi d'ascenseurs il y a beaucoup de comptes qui sont certifiés corrects et sincères et qui sont totalement insincères et frauduleux même et donc on ne peut avoir aucune confiance ce qu'on sait par contre c'est que les grands groupes auront les moyens d'avoir des certifications vertes donc beaucoup seront dépourvus de toute fiabilité donc je pense qu'en fait comme pour le financement des entreprises par l'Union Européenne et Bruxelles qui sont ouverts à cause de la complexité aux grands groupes et ne sont pas ouverts aux PME qui n'ont pas la possibilité d'avoir la batterie d'avocats sous leurs mains pour faire ces demandes de financement exactement donc cette juridicisation croissante de la vie économique ne va pas me semble-t-il permettre d'endiguer les excès du marché mais au contraire de donner plus d'allant encore, plus de croissance, plus de poids à certains éléments du marché, c'est-à-dire les grands groupes à mis de Macron au détruirement du tissu des PME et des PMI, petites et moyennes industrie Et Pierre, si Macron réussit avec son référendum et inscrit le climat dans la Constitution, qu'est-ce qu'il va agir ? Quelles sont les critiques ultimes ? Alors bon, c'est un coup politique, c'est un coup politicien évidemment se rallier les écologistes qui ont déjà dit qu'ils voteraient pour même s'ils sont conscients du domaine politicien alors il n'est pas sûr de l'aspect politicien de la démarche macronienne aspect qui crève les yeux, il faut bien le dire alors il n'est pas sûr que ce référendum évidemment ait lieu puisqu'il faut que le projet de référendum soit voté dans les mêmes termes c'est l'article 89 de notre Constitution dans les mêmes termes, par l'Assemblée nationale ça, ça pourra se faire, Macron est encore nettement majoritaire enfin c'est trop et par le Sénat où la Macronie n'est pas majoritaire du tout donc il n'est pas du tout évident que ce référendum ait lieu mais Macron pourra dire, pourra se poser en victime en disant vous voyez j'ai voulu faire quelque chose entre guillemets pour la planète expression évidemment parfaitement ridicule et j'en ai été empêché par les pesanteurs etc. ce qui d'ailleurs l'amènera peut-être à multiplier des réformes pour permettre la pérennité, la pérennisation à plus long terme de la Macronie ou la droite ou le centre droit, fausse opposition, c'est-à-dire les républicains peuvent toujours voter pour lui, comme ils le font souvent tout à fait, comme ils le font souvent tout à fait alors le deuxième aspect très important c'est-à-dire qu'en fait dans cette démarche de quoi s'agit-il encore ? c'est de rajouter des choses à ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité alors c'est d'autant plus paradoxal que dans ce bloc de constitutionnalité il y a depuis 2005 une charte de l'environnement qui traite tous les problèmes de l'environnement y compris les questions du climat donc cette proposition de Macron est sur le fond totalement inutile elle n'a d'intérêt qu'aux politiciens pour la macronerie et alors ce bloc de constitutionnalité c'est une arme antidémocratique terrible qu'est-ce que c'est que ce bloc de constitutionnalité ? c'est tous ceux qui en plus de la constitution alourdit l'édifice constitutionnel et s'opposent peut s'opposer aux lois c'est-à-dire à ce que décide le peuple ou les représentants du peuple éventuellement à ce que déciderait une nouvelle majorité imaginons une nouvelle majorité d'une toute autre tendance que la tendance libérale actuelle donc constitution contre peuple ? absolument alors en l'occurrence ce bloc de constitutionnalité ça inclut la constitution, ça inclut les lois les principes des lois de la constitution ça inclut les principes de la république ça inclut même la devise de la république liberté égalité fraternité puisque un arrêté du conseil constitutionnel de 2018 concernant monsieur Cédric Héroux considère que le principe de fraternité peut être opposé à une loi et peut rendre une loi inapplicable cela concerne d'autres choses puisque dès 71 avec l'arrêt liberté d'association une partie de la loi Marcelin a été invalidée par le conseil constitutionnel conseil constitutionnel qui peut être saisi dans des conditions élargies depuis une réforme Giscard d'Estaing qui date du septennat à Giscard d'Estaing c'est-à-dire qu'en fait il y a toute une série de choses alors il y a le préambule de la constitution de 46 il y a la déclaration des droits de l'homme et du citoyen il y a toute une série de choses qui sont sacralisées voilà il y a toute une série de choses qui sont sacralisées qui fait qu'on pourrait imaginer une majorité totalement différente protectionniste par exemple anti libéral hostile à la libre circulation par exemple des hommes et des marchandises qui en fait compte tenu d'une part de ce bloc de constitutionnalité tel qu'il a été développé et rendu obèse mais pas par hasard compte tenu d'une part de l'extension de ce bloc de constitutionnalité compte tenu d'autre part des lois de l'Union Européenne du type charte européenne des droits de l'homme etc. qui sont supranationales pardon qui sont supranationales les lois européennes qui sont supranationales absolument et on pourrait donc imaginer une majorité protectionniste souverainiste nationaliste entre guillemets qui ne pourrait finalement rien faire pas seulement compte tenu donc de ces lois européennes mais aussi compte tenu de tout ce que nous avons mis dans ce bloc de constitutionnalité donc la vérité c'est que le seul bloc de constitutionnalité conforme à la démocratie c'est la constitution sans rien d'autre c'est la constitution sans rien d'autre et la seule instance véritablement démocratique c'est le peuple c'est ce qu'avait défendu comme position le général de Gaulle mais on a cessé de rajouter des choses à la constitution donc pour conclure c'est pratiquement la constitution devrait revenir à un principe et non des lois et en fait Macron est en train d'ajouter un pouvoir au juge qui sera le pouvoir du juge contre le pouvoir du peuple exactement c'est exactement ça toute cette juridicisation de la vie politique consiste à pouvoir opposer à une éventuelle majorité populaire choisi par le peuple qui serait peut-être une majorité populaire et populiste et qui serait peut-être protectionniste etc. à pouvoir lui opposer un pouvoir des juges incapacitant qui empêcherait finalement de sortir du libéralisme de sortir de la politique de libre-échange à tout va de sortir des frontières ouvertes de sortir donc de la libre circulation des hommes c'est à dire en fait de l'immigration etc. tout ça serait rendu impossible par ce bloc de constitutionnalité qu'il s'agit une fois de plus d'alourdir au nom du climat et alors on part du climat mais on peut arriver à des tas de choses on peut arriver à la fermeture des cafés au nom du climat parce que les cafés sont éclairés c'est de la pollution lumineuse ou éventuellement on pourra faire entrer la santé dans la constitution comme on est en train de faire maintenant avec le climat on peut faire entrer l'obligation d'un passeport sanitaire aussi dans la constitution dans le bloc de constitutionnalité donc il faut bien revenir à Rousseau dans ce domaine la volonté du peuple s'exprime par la loi tout ce qui tend à limiter le pouvoir de la loi doit précisément être cantonné au plus strict alors il faut bien qu'il y ait des choses qui encadrent la loi quelle chose ? uniquement la constitution au sens restreint c'est à dire qu'il faut revenir à la constitution de 58 il faut que cette constitution soit à elle seule mais sans rien d'autre ajouter le bloc de constitutionnalité mais tout ce qui a alourdi la constitution de 58 l'a en fait dénaturé et aboutit finalement à corseter la démocratie et à faire en sorte qu'une nouvelle majorité populiste par exemple ne pourrait finalement rien faire parce que tout serait bloqué par des juges qui se réfèreraient au bloc de constitutionnalité et aux principes généraux de la république qui sont par définition des choses extensibles indéfiniment comme par exemple le triptyque liberté égalité fraternité on pourrait imaginer qu'un voleur ne soit pas condamné parce qu'il expliquerait qu'au nom de l'égalité il a volé à quelqu'un plus riche que lui et donc finalement qu'est-ce qu'il a fait ? il a rétabli une certaine égalité donc c'est sans rien d'une absurdité à la nôtre comme on est dans une absurdité du Covid comme on est dans un absurdistan absolument comme on est dans un absurdistan il s'agit avec le projet Macron de creuser plus profondément les fondations de notre absurdistan donc pour conclure les luttes de l'avenir c'est le peuple contre la casse des juges c'est le peuple contre le gouvernement des juges tout à fait et sur ce on peut conclure cette émission on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission avec plaisir bonne soirée Pierre et bonne soirée à tous à la prochaine bonne soirée Gilbert merci